Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, un sujet assez spécial, donc ça va faire plaisir à toutes les personnes qui jouent à Fortnite sur le téléphone, qui n'ont pas pu jouer au jeu depuis maintenant plusieurs mois avec la guerre entre Epic Games et Apple, il n'y a plus le jeu sur l'App Store, plus de mise à jour, donc normalement les joueurs sur iOS n'ont toujours pas la saison 4, du Battle Royale, ils sont bloqués en saison 3, alors je ne sais pas s'ils peuvent jouer, je n'ai pas d'iPhone, ils ne jouent pas sur téléphone, mais normalement ils n'ont pas pu passer à la saison 4 du chapitre 2, et là on a du coup Nvidia qui aurait développé une version de son service de jeu cloud GeForce Now, qui fonctionne dans Safari, sur iOS et iPadOS, donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, histoire de ne rien louper sur l'actu de Fortnite, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent, avec le code créateur BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, Nvidia a développé une version de GeForce Now, qui fonctionne dans l'application Safari, sur iOS et iPadOS, et ça pourrait être le seul moyen aux utilisateurs iPhone, Apple, de jouer à Fortnite pour l'instant, puisqu'Apple a perdu du coup le jeu Fortnite, avec la bataille juridique. En août 2020, Apple a supprimé Fortnite de l'App Store, après qu'Epic Games ait introduit une option de paiement direct dans l'application pour sa devise en jeu, donc en gros, grâce à ça, on pouvait supprimer la marge de 30% que Apple prenait, et les V-Bucks étaient beaucoup moins chers. Et d'ailleurs, sur PC, sur PS4, on a toujours la réduction au niveau des V-Bucks, ils sont aussi beaucoup moins chers, je crois que c'est 14... Attendez, j'ai le jeu qui est ouvert. Je vous dis, V-Bucks, c'est des nouveaux prix, nouveaux prix réduits. Il n'y a pas exactement, alors je crois que c'est aux alentours de 30% en moins. Justement, je crois que ce qu'ils ont mis en moins sur les V-Bucks, c'est normalement ce que devait prendre Google, Apple, avec la commission de 30%, puisque les applications, le jeu est hébergé sur leur serveur. Donc ça, on est au courant, on en a déjà parlé, mais du coup, qu'est-ce qui va changer avec GeForce Now ? En fait, du coup, l'utilisation d'un service de streaming en ligne permettra à Epic Games de contourner l'interdiction d'Apple sur le jeu en tant qu'application. Puisque là, du coup, Fortnite ne serait plus une application sur l'App Store, mais un jeu dans l'application GeForce Now. Et là, du coup, ça changerait tout, puisqu'en plus, GeForce Now se lancerait via Safari et pas via l'App Store. Et ce qui est encore plus beau, du coup, c'est que les propriétaires d'iPhone et d'iPad pourront jouer à Fortnite sans frais, puisque comme je vous l'ai dit, on passe via Safari dans GeForce Now et pas par l'App Store où, normalement, Apple prend une commission de 30%. Donc la vérité, ça pourrait être pas mal. Le seul petit point négatif, c'est qu'a priori, Nvidia limite ses sessions à une durée d'une heure. Alors peut-être qu'on ne peut pas jouer plus d'une heure d'affilée, histoire de... je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en place. Peut-être qu'on peut contourner ce système. Peut-être que c'est un contrôle parental. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Par contre, on a d'autres services de streaming de jeux, comme Google Stadia, Microsoft xCloud, Amazon Luna, qui ont également élaboré des plans pour accéder aux utilisateurs iOS via Safari, et non plus par l'App Store, histoire de ne plus prendre les fameux 30% de commission. Malheureusement, aucune de ces plateformes n'éberge Fortnite. En gros, GeForce Now, pour l'instant, c'est le seul moyen de jouer à Fortnite sur iPhone ou iPad. Et ça va leur faire une pub monstre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ce système de contourner l'App Store en passant par Safari, mais ça pourrait faire une pub énorme à Nvidia, et ça pourrait forcer les gens à passer par Nvidia pour jouer à Fortnite, sur iOS, sur iPhone ou sur iPad. Et vrai, là, ils pourraient prendre un gros coup de pub. Ça pourrait être énorme. Donc malheureusement, pour l'instant, Nvidia n'a pas encore officiellement annoncé que GeForce serait disponible sur iOS, mais ils devraient le faire avant les vacances d'hiver, puisque le service est déjà disponible pour Mac. Donc normalement, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, ça c'était la bonne nouvelle. Les joueurs sur iPhone, sur iPad, vont pouvoir rejouer à Fortnite via GeForce Now, et en plus, peut-être ne pas prendre la commission de 30% sur les V-Bucks. Ça, c'est plutôt cool. Mais vu que je ne joue pas sur téléphone, et en plus que je n'ai pas d'iPhone, j'ai voulu faire quelques recherches, voir si c'était officiel, voir si c'était possible. Et j'ai trouvé un beau commentaire qui explique que c'est possible, c'est largement possible, mais ce n'est pas optimisé. Par exemple, lui-même, il a déjà créé plein de jeux basés sur JavaScript 3D pour iOS, et il annonce qu'en passant par Safari et non pas par l'App Store, on peut avoir deux gros problèmes. Tout d'abord, par l'App Store, les applications sont faites pour le téléphone. Donc même si tu es en jeu, tu es dans l'application, tu auras toujours les icônes de l'heure, de la connexion, de la batterie qui vont marcher. Par contre, sur Safari, il y a plein de gestes que tu ne pourras pas faire, parce que ça va déclencher des choses justement dans Safari. Alors, je n'ai pas d'iPhone, je ne pourrais pas vous donner d'exemple, mais peut-être que si, je ne sais pas, tu secoues ton téléphone, ça va changer de musique. Là, si tu es sur le jeu, ça peut être dérangeant. Alors que du coup, dans l'application, tout est réglé par l'appli, et il n'y a pas de débordement. Et le deuxième point négatif, du coup, a priori, c'est de gérer la lecture audio. La dernière fois qu'il a vérifié lui-même, du coup, pour ses jeux, tout est trop haut et orienté vers la lecture d'un seul clip à la fois. Avec des retards incontrôlables, il n'y a rien pour positionner les sources audio dans l'espace 3D, donc changer dynamiquement le mixage stéréo, ou pour superposer plusieurs sons ensemble. Par exemple, si tu as, je ne sais pas, ton pote derrière toi qui fait une danse, que tu te fais rechercher par devant par une équipe, il tire avec les armes, ça fait des sons différents. A priori, tous ces bruits, tous ces sons ne pourraient pas être mixés correctement. Après, à voir comment ça va fonctionner. NVIDIA, ils ont quand même pas mal de bons développeurs. Peut-être qu'ils trouveront le moyen, via GeForce Now, d'optimiser tout ça. Mais je voulais quand même vous trouver, du coup, des petits points négatifs pour vous montrer que ça ne sera peut-être pas aussi propre qu'en utilisant Fortnite via l'App Store. Et pour ça, du coup, malheureusement, il faut attendre le procès qui sera en mai 2021. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les concours qui sont dans la description, concours sur Twitter et sur Instagram pour gagner des V-Bucks. N'oubliez pas aussi le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. C'est parti.